Alors bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à votre TVC Nouvelles du 14 mai spécial COVID. Alors en manchette ce soir, Doug Ford entame la première phase de réouverture de la province. Entrevue avec la députée provinciale Amanda Simard. Redéploiement volontaire du personnel scolaire et nouveaux répertoires d'entreprises locales dans la cité de Clarence, Rockland. On débute avec ce qu'a dit Doug Ford aujourd'hui. Mais avant ça, le premier ministre a demandé à l'Assemblée législative de l'Ontario la semaine dernière de prolonger l'état d'urgence provinciale jusqu'au 2 juin. Et aujourd'hui, lors de son point de presse, il a dit que l'Ontario avance tranquillement vers la réouverture. La plupart des magasins auront le feu vert pour ouvrir à partir de dimanche. Mardi prochain, la phase 1 prend forme et la province rouvrira ses frontières. Mais il a précisé que les magasins qui ouvriront le feront que s'ils sont totalement prêts. Il a ajouté que la réouverture de la province aussi dépend bien sûr de la montée des cas infectés. Et si tout se passe bien, la province passera à la phase 2. Les magasins de détail avaient déjà été autorisés à rouvrir et des milliers de personnes sont retournées au travail lundi matin dernier. Cette mesure est intervenue après que les jardineries et les magasins de fournitures de sécurité avaient tous rouvert leurs portes le week-end dernier. Les quincailleries l'ont fait le 9 mai dernier. Et plusieurs d'entre eux ont décidé de limiter le nombre de clients à l'intérieur. Alors à cet effet, on écoute le gérant du RONA de Rockland, Michel Levert. Je suis avec Michel Levert, le gérant du RONA de Rockland. Michel, vous avez ouvert maintenant depuis samedi dernier les magasins RONA. Oui, absolument. On est ouvert samedi dernier. Les gens peuvent rentrer au magasin, un maximum de 15 personnes à la fois. Oui, c'est ça. J'allais vous demander quelle disposition particulière avez-vous instauré. Première des choses, j'aimerais juste féliciter les gens qui ont été patients durant la pandémie. On a été fermés pendant trois semaines, mais on a quand même servi les clients. La patience des clients et des employés aussi était superbe parce que, justement, les employés marchaient de 20 à 27 000 pas par jour de courir le magasin afin de rentrer les commandes. Les gens qui venaient à la porte, là, on a ouvert le magasin. Ça a réduit, réduit l'achalandage. Encore beaucoup de monde quand même qui viennent. Les chiffres d'affaires sont bons. Les propriétaires ont travaillé d'arrache-pied. Eux autres ici, eux autres ici travaillent tous les samedis. C'est quand même extraordinaire de voir les gens qui se sont unifiés, les gens qui ont resté ici. Je pense que les gens se sont tricotés un peu plus serrés. Je pense qu'avec les clients aussi, c'est sûr qu'on a pogné des gens qui étaient moins impatients. Ils voulaient vraiment rentrer dans le magasin. Ce n'est pas évident. Bien, je n'ai pas besoin de ça. T'as-tu une photo? Oh, je pense que je sais ce que tu as besoin. Ce n'est pas évident. Qu'est-ce que vous avez mis sur place pour la sécurité de tout? Parce que tu as pu voir en rentrant, tu te laves les mains, c'est sûr, ou un désinfectant. Aussi, un des deux, parce que les gens préfèrent le désinfectant que de laver les mains. On a des flèches un peu partout. On essaie de garder la distanciation le plus possible. Ça fait qu'on a mis des marques un peu partout, des flèches. On circule toujours one way à travers du magasin. On suit les flèches. Même chose, toutes nos stations, les caisses, les stations de service, comme tu as vu, des plexiglas de huit pieds. Oui, oui, oui. Un pied par quatre pieds, très bien organisé, parce que, même chose, les stations de peinture, stations de décors, tout a été fait, enfin, pour vraiment aider les employés. Puis quand on est arrivé, mon collègue et moi, on a vu des gens qui attendaient dehors. Oui. Ils avaient hâte que Rona ouvre. Vous m'avez dit au début, combien de personnes? 15 à la fois. 15 à la fois. S'il y en a deux qui sortent, il y en a deux qui rentrent. Il y a quelqu'un qui les compte, qui est là pour les compter. Oui, absolument. Parfait. Un peu comme à l'indépendant, tout ça. Oui, oui, absolument. OK, oui. Bon. Alors, tout ça se passe bien depuis... ça fait trois jours, là. On est lundi. Ça fait trois jours? Bien, on n'est pas au vert du banque. On n'est pas au vert du banque. Ah! Donc, ça fait deux jours. Oui, on est un... oui, tout se passe fait la vie. Tout s'est bien passé. L'achalandage est quand même limité. Tout va bien. Les gens sont contents de pouvoir revenir dans leur magasin. Oui. Surtout les clients. Parce que c'était pas évident, tu sais. Mais là, non. Ça retombe... Bien, c'est pas normal. Mais c'est un peu dans la normale pour nous, au magasin. Rona n'a pas connu une baisse dans les chiffres d'affaires? Absolument pas, non. Pas du tout? Non, parce que nous, on était tellement bien organisés ici. Je dois dire la famille Juda Longue, très bien organisée. Puis les clients nous le disaient, comme ils arrivaient ici, ils attendaient maximum deux heures pour leur commande de bois. Ils passaient en arrière, ils avaient une station en arrière. Si tu prenais, par exemple, Lowe's ou Home Depot, il y avait quatre à cinq jours d'attente. Parce qu'eux autres, il n'y avait pas le « curve-side service » qu'on avait. D'accord. Juste « online ». OK. Bien, on est bien contents de vous voir tous au travail. Merci beaucoup, M. Levert. Ça fait plaisir. Et du côté de la construction résidentielle, bien, les entrepreneurs avaient également reçu le feu vert pour reprendre leurs activités. Les pépinières et les centres de jardinage de la province avaient également emboîté le pas la semaine dernière. Et enfin, rappelons qu'il n'y a plus de contrôle policier sur le pont entre Hawkesbury et la province de Québec. Mais les policiers sont toujours présents sur celui qui relie Gatineau à Ottawa. Alors, le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario a confirmé vendredi, la semaine dernière, que quatre nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été rapportés à la maison de soins de longue durée Pinecrest de Plantagenet, portant le total à six dans l'établissement. Donc, 25 résidents et huit membres du personnel ont été déclarés positifs à la COVID-19, malgré la situation alarmante à Pinecrest. Le docteur Roumiotis du BSEO se dit tout de même encouragé par la courbe communautaire. Le BSEO confirme maintenant avoir terminé de tester toutes les maisons de soins de longue durée et s'attaque maintenant aux résidences pour personnes âgées. Eh bien, la nouvelle députée provinciale libérale Amanda Simard a reçu ses nouvelles responsabilités de porte-parole dans divers dossiers. Celle qui a rejoint les rangs du Parti libéral il y a quelques mois déjà se dit heureuse de ses nouvelles assignations. Et puis, elle raconte les décisions qui ont été prises en chambre à Queen's Park mardi dernier. Je l'ai eue en entrevue, on peut l'écouter. Alors, bonjour Amanda Simard. Merci d'avoir accepté encore une fois de me rencontrer, de me parler. Parce qu'il se passe quelque chose d'important depuis que tu es avec le Parti libéral. On ne t'avait pas encore donné de dossier. Puis là, tu as tué le porte-parole de certains dossiers que je vois ici. Parle-nous-en donc un petit peu, Amanda. Oui, alors, vendredi dernier, le chef du Parti libéral, Stephen Del Duca, a nommé des dossiers pour chaque député libéraux. Alors, moi, j'ai agriculture, alimentation, affaires rurales, affaires francophones, tourisme, culture, sport et héritage. Et les petites entreprises et la réduction du fardeau administratif. Alors, ça, c'est tous des dossiers très importants dans notre circonscription. Donc, vous pouvez imaginer que je suis quand même excitée d'avoir ce défi-là parce que c'est intimement lié avec ce qui est important pour nous ici. Exactement, oui. Alors, ça, ça va être super. Et c'est des dossiers très, très importants considérant la crise de la pandémie. Alors, le secteur touristique, les petites entreprises vont être affectées de façon disproportionnée. Alors, ça va être des dossiers très, très importants. Très importants. Il y en a plusieurs. C'est des gros dossiers. Oui, on est huit députés. Alors, on s'est divisé les tâches et c'est beaucoup mieux comme ça parce qu'on ne peut pas être des experts dans chaque domaine. Alors, ça l'aide d'avoir des domaines d'expertise, qu'on ait les porte-parole au niveau provincial. Alors, moi, je fais des consultations en ce moment, cette semaine, justement avec les chambres de commerce de Glen Gary, Briscott Russell, pour les petites entreprises. Voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quels vont être leurs besoins pour aller de l'avant. Donc, puis pour les autres secteurs, est-ce que tu es heureuse d'avoir, tu dois être heureuse d'avoir les affaires francophones? Oui. Et je dois dire tourisme, culture et sport parce que ça a toujours été des dossiers qui m'ont bien intéressée. La promotion de l'activité physique chez les jeunes, tout ce qui est domaine artistique, culturel, patrimoine, très, très important. Et c'est pour ça qu'en anglais, ils appellent ça « The Ministry of Fun ». C'est le ministère de plaisir. Alors, j'imagine que quand les activités vont reprendre, par exemple dans le sport, on va devoir participer à certains événements? Oui, oui, parce que ça va être ceux-là, mes dossiers encore plus importants, dans la région et aussi au niveau provincial. Alors, ça va être pas mal, ça va être différent et je suis vraiment excitée. Ça fait longtemps que tu attendais tes nouvelles, pas tes nouvelles fonctions, mais tes dossiers parce que chacun… C'est certain qu'on est toujours… c'est pas nous qui choisissons les dossiers qu'on a. Alors, j'étais très heureuse avec la nouvelle et très satisfaite. Je n'aurais pas pu demander mieux, alors je suis vraiment contente. Donc, tu as été gâtée. Là, en ce moment, tu es… on le voit, tu es dans ton bureau à Queen's Park. Oui. Elle regarde en arrière. Oui. Il n'y a pas rien qui traîne, là. Non, non, c'est beau, c'est beau, la boiserie est très, très bonne. Et puis, vous avez siégé hier. Oui. Alors, on a siégé hier. Qu'est-ce qui s'est passé, oui? On a prolongé l'état d'urgence au 2 juin. Alors, tout ce qui est pas de rassemblement, plus de cinq personnes, etc., toute notre liste, ça continue jusqu'au 2 juin. Mais on annonce une réouverture graduelle de certaines entreprises, certains secteurs. Alors, cette semaine, on va avoir des bonnes nouvelles. Le premier ministre ontarien nous a dit qu'on allait avoir des bonnes nouvelles pour plusieurs secteurs qui vont pouvoir réouvrir. D'ailleurs, cette semaine, on a pu voir des entreprises pouvoir livrer certains items curbside. Alors, plusieurs employés ont retourné au travail, mais encore beaucoup ne peuvent pas faire affaire. Alors, ça, c'est encore un problème, mais on se croise les doigts. Ça se prend bien, les cas déclinent, mais il faut qu'il y ait un déclin constant. Doug Ford, il va à petits pas et je pense que c'est une bonne stratégie. Là, il commence sa phase 1, c'est ça? Oui, alors, ça peut porter à confusion parce qu'on a dit qu'il y a des choses. On a réouvert certaines entreprises, mais on n'est même pas à la phase 1 encore. Je pense que la phase 1 devrait commencer soit la semaine prochaine. On va le savoir cette semaine. Et ensuite, entre les phases, il y a deux à quatre semaines. Donc, il y a trois phases. Alors, dans la première phase, on va pouvoir voir des secteurs à l'extérieur, ceux qui font affaire à l'extérieur, possiblement les terrains de golf, toutes les entreprises. Ah oui, les golfeurs vont être contents. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes pour la réouverture de clubs de golf dans notre région parce qu'il y en a plusieurs et c'est les plus beaux, je dirais, dans la province. Et les gens ne voient pas le risque. Ce n'est pas un risque élevé. Alors, pour la santé mentale, c'est très important de pouvoir voir un sport, surtout qu'il y ait faible risque. Alors, on a très hâte pour ça. Mais ce que je dis aux gens, c'est que les bonnes nouvelles s'en viennent. Et il faut juste tenir le coup et ça ne sera pas trop long. Mais il faut être très prudent. Amada Simard, merci beaucoup. Merci Annie. Les services environnementaux de la conservation de la Nation Sud sont désormais disponibles et accessibles à la totalité de la municipalité de Clarence Rocklin et à ses citoyens. Ce sont donc maintenant 197 km² supplémentaires, dis-je bien, qui seront gérés par la CNS. Cela inclut la municipalité dans toute sa totalité, la communauté de Rocklin et le rivage de la rivière des Outaouais. Le maire Guy Desjardins se dit très heureux de profiter du savoir-faire de la conservation de la Nation Sud. La contribution de la cité de Clarence Rocklin à la CSN s'élève cette année, selon le budget 2020, à 116 083 $. Ce qui place la municipalité au troisième rang du budget de l'organisme après Ottawa et Russell. Alors, la conservation de la Nation Sud affirme également que le programme d'acquisition de terres de la CNS a permis d'ajouter 500 acres de forêt dans la municipalité de Clarence Rocklin, ce qui n'est pas à négliger, au réseau de la terre de l'organisation. Depuis 2004, la CNS souligne avoir planté plus de 100 000 arbres sur le territoire de la municipalité. Une bonne chose, une plantation de plus de 4 000 arbres supplémentaires à Clarence Rocklin est prévue également cette année. Il va y avoir un redéploiement volontaire du personnel, on change le sujet, on ne parle plus de plantation d'armes, mais de redéploiement volontaire du personnel scolaire pour soutenir l'effort collectif contre la COVID-19. La CEPO soutient le gouvernement de l'Ontario dans sa décision d'encourager et de faciliter le redéploiement volontaire d'une partie du personnel des conseils scolaires vers des organismes du secteur public, tels que les établissements justement de soins de longue durée qui sont en manque de personnel. Cette initiative vient en réponse justement au manque cruel de travailleurs de première ligne qui se fait sentir depuis le début de la pandémie de la COVID-19. La CEPO et les autres associations de conseils scolaires de l'Ontario ont travaillé de concert avec le gouvernement et leurs partenaires syndicaux à la mise en œuvre d'un modèle de redéploiement temporaire et volontaire des membres du personnel des conseils scolaires qui, en raison des circonstances actuelles, ne travaillent pas au maximum de leur capacité. Alors, chaque conseil scolaire décidera s'il a la capacité de redéployer du personnel et chaque membre du personnel décidera, quant à lui, s'il se porte volontaire. Les nouvelles affectations du personnel, pardon, seront temporaires, par exemple. Alors, changeons, retournons dans les arbres, mesdames et messieurs, parce que pas moins de 50 000 arbres seront plantés dans les prochains jours dans la forêt La Rose, dans l'Est ontarien. Le reboisement annuel de plusieurs milliers d'arbres fait partie intégrante de la gestion de cette forêt. Le directeur de l'urbanisme et de la foresterie des Comtés-Unis de Prescott-Russell, Louis Prévost, est particulièrement fier. Il mentionne que l'année dernière, il y a près de 40 000 arbres qui avaient été plantés. M. Prévost et son équipe planteront des pousses de pain blanc, de pain rouge, de chêne rouge et d'érable à sucre pour garnir la forêt. Et selon ce dernier, la pandémie n'a pas eu d'impact direct sur les opérations de plantation, du moins pour l'instant. On espère que ça va continuer. Oui, elle dépend plutôt des conditions météorologiques, de la qualité de neige qu'il reste, de la quantité, pardon pour la qualité, parce qu'il n'en reste pas beaucoup, de la quantité de neige qu'il reste au sol et de la qualité de la terre, bien sûr. Le ministre des Richesses naturelles et des forêts de l'Ontario, John Jakabowski, a quant à lui annoncé la semaine dernière une allocation de 3,5 millions de dollars pour aider les travailleurs de plantation d'arbres à la mise en place de mesures de protection. M. Prévost affirme que les planteurs de la forêt La Rose suivent efficacement les mesures sanitaires et sont dispersés aux différents lieux de plantation afin de respecter la distanciation. Non, la distanciation, pardon. L'industrie forestière génère 18 milliards de dollars à l'Ontario et crée 155 000 emplois directs et indirects selon le gouvernement ontarien. Il espère ainsi, avec cette aide, soutenir la plantation de 70 millions d'arbres dans les forêts à l'échelle de la province. La forêt La Rose, pour sa part, devrait être regarnie de ses 50 000 nouvelles pousses d'ici quelques semaines. Ça s'en vient. Alors, les sentiers de la forêt La Rose rouvriront au public ce week-end, le 16 mai. Et puis, les Comtés-Unis de Prescott et Russell annoncent que certains sentiers de la forêt La Rose rouvriront effectivement. Cette réouverture fait suite à la fin de la période annuelle de dégel printanier, ainsi qu'à la récente annonce provinciale concernant la réouverture des parcs provinciaux. Ce qui vient d'être annoncé aujourd'hui au point de presse du gouvernement Ford. Les sentiers pédestres et de vélos dans la forêt La Rose, ainsi que les sentiers de VTT, de motos et d'équitation, seront tous disponibles dès ce samedi matin. Seuls les sentiers accessibles à partir des stationnements P1 et P7, ça c'est dans le secteur de Limoges, seront ouverts. Alors, rendez-vous pas ailleurs, rendez-vous à Limoges. Les sentiers accessibles depuis le stationnement P4 à Bourgette restent cependant fermés, ainsi que le stationnement, car les conditions sont encore trop humides. Alors, l'utilisation, il faudra faire attention parce que l'utilisation des pistes sera unidirectionnelle. C'est dans un simple sens. Les règlements en lien avec la COVID-19 demeurent en vigueur, y compris le maintien d'une meilleure distance physique minimale de 2 mètres, de 6 pieds, et d'une taille de groupe, ça, il ne faut pas l'oublier, maximum de 5 personnes. Alors que les toilettes ont été installées, elles ne peuvent pas être régulièrement désinfectées. Donc, l'abri Henri-Latreille demeurera fermé, conformément à la loi provinciale. Le CUPR demande également que toute personne présentant des signes, bien sûr, de la COVID-19, reste chez elle et n'entre pas dans les réseaux des sentiers. Alors, les Comtés-Unis de Prescott-Russell, une bonne annonce, justement, annonce que 6 centres de garde sont maintenant disponibles dans la région, gratuitement. Ça, c'est pour élargir le soutien du personnel de soins, de santé et les autres travailleurs de première ligne. Rappelons que le 29 avril dernier, la province de l'Ontario avait élargi la liste des travailleurs et travailleuses essentiels qui peuvent bénéficier de services gratuits de garde d'enfants au cours de la pandémie de la COVID-19. Cette liste comprend maintenant le personnel des maisons de retraite, des épiceries et des pharmacies, de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, ainsi que certains employés fédéraux, dont des membres des Forces armées canadiennes. Alors, les 6 centres sont situés à Limoges, Van Cleek Hill, Wendover, Plantagenet, Russell et ici à Rockland. Eh bien, on revient ici à Rockland, justement. La cité de Clarence-Rockland vient de créer un nouveau répertoire qui donne de l'information sur les différents services toujours offerts par les entreprises locales pendant la pandémie. On retrouve ce répertoire sur la page d'accueil du site web de la municipalité. Si vous êtes curieux, allez voir. Les entreprises locales, justement, qui désirent ajouter leur nom à la liste, peuvent remplir le formulaire maintenant sous le titre « Mon entreprise ». C'est disponible, justement, encore une fois, sur la page d'accueil du répertoire. La cité de Clarence-Rockland a également créé un nouvel outil d'achat de permis de feu en ligne. Cet outil facilitera le processus d'achat de permis de feu, puisque les résidents n'auront plus besoin de se les procurer en personne au centre de service à la clientèle. On quitte Clarence-Rockland, on reste avec Clarence-Rockland, pardon. La cité de Clarence-Rockland, en collaboration avec la conservation de la Nation Sud, elle remettra des arbres gratuits le 30 mai prochain, entre 10h et 14h à l'aréna Jean-Marc Lalonde ici. On peut se rendre sur le site de la municipalité pour en savoir plus sur la façon de procéder. Pour cette belle journée qui est consacrée à l'arbre. La troisième édition de la journée de CSD-CEO, UNI, a eu lieu le 8 mai dernier, sous un autre format, sur un format un peu différent cette année. Elle s'est déroulée en direct, mais de façon virtuelle, et a été visionnée par plus de 4000 personnes quand même. Les participants en ligne ont eu droit à des prestations musicales et à des témoignages inspirants de modèles accessibles, ainsi que de gens connus qui s'engagent à bâtir un monde meilleur. Parmi les artistes justement invités, on a pu voir l'artiste locale, Mélissa Ouimet, avec Kimia, et Céleste Lévy. Elle est bien connue, elle aussi. Une autre célébration virtuelle, les membres du Club Optimiste de Rockland se sont également réunis de façon virtuelle, le 8 mai dernier, eux aussi, pour célébrer le 46e anniversaire de Fondation. C'est pas rien, les membres avaient été conviés par le président du Club à une réunion Zoom, dis-je bien, pour marquer l'occasion en échangeant virtuellement sur l'histoire et les activités du Club au fil des ans. Autre mot d'ordre pour la réunion, justement, il fallait avoir en main son breuvage préféré pour faire le toast d'occasion. Plus de 25 personnes, incluant 20 membres et quelques conjoints ou conjointes, ont répondu à l'appel. Le dernier rassemblement des membres en personne avait eu lieu le 2 mars dernier, ça fait déjà un bon bout, à deux mois déjà. Les membres ont apprécié ce moment de rencontre virtuelle et se réjouissent de reprendre la fraternisation et le travail communautaire, mais en personne. Et c'est une chose importante, il faut rappeler que la plus grande activité de collecte de fonds du Club, c'est le souper au homard annuel qui a toujours lieu le 1er samedi de juin à l'aréna Jean-Marc Lalonde. Malheureusement, cette année, le 45e souper de homard est annulé à cause de la COVID-19 et est remis au 15 juin 2021. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour le TVC Nouvelles. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous être fidèles en plus grand nombre, de plus en plus. On vous remercie infiniment. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada